Je crois qu'on a eu tout simplement le meilleur épisode depuis le début de Black Clover, ouais. Je vais pas tourner les tortiers autour du pot, c'est le cas. Et franchement, c'est juste magnifique et ça fait plaisir. Bon visionnage ! Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre revue de l'épisode 49 de Black Clover. Et ouais, ça va continuer de toute manière après l'épisode 51. Parce que c'est vrai que c'était la deadline au moment où l'animé avait commencé. Et pour le coup, on sait que ça va repartir. Comme un can, c'est ce qu'à me dire l'autre. Bah non, comme en 51, 51 épisodes. Enfin bref, je cherche pas à comprendre. Et pour le coup, cette vidéo était vachement cool. Et j'ai fait un petit peu le comparatif avec le manga avant de démarrer cette vidéo. Ouais, il y a quelques petits ajouts franchement qui sont pas dégueulasses. Et qui font eux aussi très très plaisir. Donc on démarre donc avec la suite du combat contre Veto. Bien sûr, avec le coup qu'Asta lui a porté, comment on pourrait le qualifier ? Pas loin du cœur. En tout cas, on pouvait être amené à le croire. Sauf que tout le monde, encore une fois, croit qu'il avait gagné après tout ça. Tu vois, après tout leur sacrifice. Mais non, il est toujours debout. Il a fait exprès de prendre cette attaque sur cette partie non vitale. Pour spécialement, encore une fois, désarmer Asta. Et donc, voilà, neutraliser son épée absorbe magique. Et donc, ils sont passés de l'espoir au désespoir. Mais bon, tu commences un petit peu à connaître que c'est la spécialité de cette enflure de Veto. Asta d'ailleurs va hurler de douleur. Et même ses bras commencent un petit peu à morfler à un moment donné. On voit que limite même, il ne peut plus les bouger. J'ai l'impression que c'est Vanessa qui va le diriger un petit peu après. Donc c'est assez ouf quand même. Et pour le coup, justement, encore une fois, il ne veut pas abandonner. Et il va remotiver lui aussi ses compagnons. Tu vois, Asta. Comme Noël. Et tu vois, enfin même Noël, pardon. Je l'ai dit comme Noël. Mais même Noël. Et elle aussi va repartir à l'attaque. Encore une fois, elle finira. Il va réussir à récupérer Asta avec Vanessa. Tu vois, avec les petits filles. Et puis les portails. Et l'animation a déjà de très très bonnes factures. Tu vois, je l'ai noté parce que c'est quand même à souligner par rapport à Black Clover. Et tu verras, c'est rien par rapport à la suite. Mais déjà là, au niveau du début de l'épisode, c'était bien géré. Bien rythmé. Bien animé. Propre. Dans la foulée, Vanessa, justement, pense qu'Asta a un destin exceptionnel qui l'attend. Et elle va l'aider, justement, encore une fois. Voilà. A faire en sorte, justement, qu'on ne fait qu'il puisse réaliser et embrasser son destin. Encore une fois. Et à combattre, ici en l'occurrence, Véto. Et pareil avec Fideral qui est toujours un petit peu en train de pleurer et tout. Mais voilà, c'est plutôt bien amené, bien souligné. Vanessa va d'ailleurs réussir à lui faire récupérer sa deuxième épée. Celle d'Antimagie. Enfin, sa deuxième épée. En vrai, c'est la première épée qu'il a eue, tu vois, mais il était en train de combattre avec ça l'absorbe magie jusqu'à ce que Véto la lui bloque, la lui enlève. Et Asta, il ne lâche pas l'affaire, justement, pour ne pas être distancé. Et encore une fois, pour surpasser aussi Lulou. Donc, tu vois, quand il fonce tête baissée avec son épée. Tu vois, et tout, on va y aller. Et Vanessa, justement, en général, le font aller super vite. Encore une fois, ça va dans tous les sens. Et Véto ne peut pas suivre. Et surtout, Véto, en parlant de ça, a oublié de retirer l'épée d'Asta. Et du coup, sa magie est absorbée. Et du coup, il va être amené un petit peu à l'acheter, tu vois, obligé de le faire. Et Asta lui dit encore une fois que c'est une défaite totale pour lui car il n'a vaincu aucun de ses adversaires. Bon, c'est pas tout à fait vrai vu qu'il les a battus. Mais il n'a pas vaincu leur volonté. Et il ne les a pas fait céder au désespoir. Et ça, pour le coup, quand même, ça le mérite de le souligner. Et puis, soudain, comme par hasard, comme par enchantement, certains comme dirait l'autre, le démon d'Asta se réveille. Voilà, le démon d'anti-magie. Pour le coup, on peut le qualifier comme ça. Et donc, Veto, sans sa présence, est flippé. Et surtout, il sait que ce démon-là, il est censé surpasser même son désespoir. Donc, tu vois, ça commence un petit peu à devenir assez ouf. Et oui, donc encore une fois, c'est le démon qui va dévorer tout désespoir. Et c'est Veto qui va succomber au désespoir et se faire littéralement massacrer comme c'est pas permis. Et Asta, pour le coup, tu vois, elle a plutôt bien l'embauché, bien éclaté. D'ailleurs, une superbe hausse-té du premier opening avec une animation très très dynamique. Et même une restitution des planches originelles, mais animées pour le coup, fatales. Et puis, entre guillemets, quand il a un petit peu le tranche par-dessus et tout. D'ailleurs, à ce moment-là, qu'il y a la petite transition de l'épisode, à peu près à la moitié de l'épisode, et Veto tombe enfin, suite à tous les coups de nos compagnons, de tous les taureaux noirs, ce qu'il y a aussi dans la nid, parce qu'il y avait aussi, j'ai oublié de noter, de me mentionner Gauche, Grey, puis Charmy, qui ont été rajoutés en plus dans la nid pour la fin du combat. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne sont pas sur la miniature, enfin, sur la page cover de ce tome-là. Ils auraient pu y être, ils auraient pu de leur place. Et je trouve, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, que c'est un très bon point de les avoir, eux aussi, fait contribuer. Bon, certes, ils sortent un petit peu la petite excuse qu'ils n'ont pas récupéré leur manœil d'eux, parce que forcément, ils ne peuvent pas leur faire faire des trucs de ouf, mais quand même. Quand on regarde l'épisode précédent, ça donne des très bonnes choses aussi, il ne faut pas l'oublier. Du coup, dans la foulée, Asta est à bout de force, et tout le monde, justement, est fier de lui, même s'il est blessé. De partout, il y a Yami qui a capté, justement, encore une fois qu'Asta n'était pas tout à fait normal, donc ça aussi, il fallait souligner cet aspect-là, tu vois, vis-à-vis de son démon, bien sûr. Et ils ont tous progressé, encore une fois, et changé grâce à lui, tous les taureaux noirs, c'est parce qu'ils ont, encore une fois, c'est pour ça qu'ils ont gagné, même si Asta, voilà, leur rend le compliment et joue un petit peu les modestes. Et Noël ne peut pas s'empêcher, encore une fois, de faire sa petite princesse et de rougir avec Asta, mais, voilà, tu vois, elle aussi, elle a tout déchiré, elle a tout églété, bon, ça, c'est de petites scènes de rajout en plus. Asta veut en apprendre plus, forcément, sur Veto et sur son passé, et sait, justement, encore une fois, qu'il sait pas mal de choses sur ses épées. Et là, on a un flashback très intéressant qui était présent aussi dans le manga, il faut le souligner, de Veto et de Licht, où ils étaient, justement, encore une fois, et voilà, ils se connaissent depuis très très longtemps, tu vois, depuis qu'ils sont gamins, mais évidemment, ils étaient déjà présents. Il était déjà présents pour lui, voilà, Licht vis-à-vis de Veto. Et il lui disait de garder, encore une fois, espoir vis-à-vis de l'avenir, et on comprend mieux le désespoir, justement, de Veto, tu vois, parce qu'il avait son petit oisillon dans les mains et tout, il était tout triste et tout, et puis voilà, Licht, il disait, voilà, gardez espoir et tout, ça va s'arranger. Et surtout, il se rappelle un petit peu de ce qui a suivi dans la foulée, avec cette fameuse scène. Voilà, voilà, on va pas trop rentrer dans les détails pour l'instant, vous vous comprendrez, on est en heure quand même, tu sais. En parallèle de ça, justement, Veto va tout faire, encore une fois, va tout faire sauter avant de rendre l'âme, il va tout s'éclater, il va littéralement se faire sauter, se faire exploser. Et Yami, il ne peut toujours pas sortir pour tout arrêter, et là, bon, il faut un petit peu jouer la montre, mais c'était pas mal. Mais ils sont tous motivés, encore une fois, pour l'arrêter, notre taureau d'or, même sans Yami, après tout, il va réussir à l'arrêter jusqu'à l'instant, Yami, donc ils vont continuer. Et c'est là qu'Yami se pointe, la fleur au fusil et tout, et il arrive, parce qu'il a réussi à se libérer, encore une fois, en pétant tout sur son passage, même le grand prêtre, il a été surpris, donc, il dit, putain, Yami, est-ce qu'il a utilisé un pouvoir inconnu et qu'on nous le révélera plus tard. Rassurez-moi, c'est pas un spoil, c'est juste qu'avec du recul, je me dis, putain, ça se trouve, c'est vrai qu'on sait pas tout par rapport à Yami, peut-être qu'à ce moment-là précis, il a fait quelque chose d'assez ouf pour éclater, entre guillemets, parce que, voilà, on sait qu'il a un petit peu fracturé, fissuré la partie du temple où il était enfermé avec le grand prêtre, et que ça, il y a aussi eu une résultante sur le... Ben, il a tout tranché, en fait, clairement, mais est-ce qu'il s'est mis dans un état assez particulier pour pouvoir tout littéralement trancher ? Ben, on se pose beaucoup de questions, mais en tout cas, c'était assez classe. Et surtout, ben, encore une fois, Asta qui va forcément engueuler Yami, lui dire « Pourquoi t'es pas venu plus tôt ? » et tout ça. Et puis, donc, Yami lui dit « Oh, si ça vous plaît pas, moi je me casse, » et tout, qui boude un petit peu. C'est vrai, tu vois, mais bon, au final, ça permet à Asta de surpasser ses limites. Pas de là, ses limites, plus ultra. Ah, non, ça sert d'autre, ça sert d'autre mangue. Et donc, forcément, dans la foulée, encore une fois, le grand prêtre, lui aussi, là, il va se planter, tu vois, il regrette le jeu, justement, quand on le voit, dans lequel, ben, tous ses proches, donc que ce soit son fils, ses petits-enfants, ben, ont été blessés, et surtout qu'il y a au nom de Kato, tu vois, il a pour sa voix, l'autre, il a perdu une jambe, quand même, tu vois, c'est assez rude. Encore une fois, même si, dans la foulée, c'était quand même assez intéressant. Et voilà, et surtout, il sait maintenant, encore une fois, le grand prêtre qu'Yami est un véritable monstre, c'est ça aussi qui m'a amené à me poser beaucoup de questions. Et Yami, ben, encore une fois, il va régler ça tout seul, voilà, comme il le dit, c'est son devoir en tant que capitaine, et il fait ici tous les taureaux noirs pour tout ce qu'ils ont, encore une fois, accomplis, mais s'il reconnaît pas Grey, donc, tu vois, ça, c'est la petite scène, une petite scène ajoutée assez cool, tu vois, et donc, quand tu dis, et toi, t'es qui ? Moi, je suis Grey, tout ça, c'était pas mal. Et Yami, encore une fois, qui voulait, bien entendu, voilà, se faire le meilleur pour la fin, tu vois, et en même temps, ben, oui, c'est un peu l'auteur Tabata-sensei qui se fait un peu l'écho à ce moment-là, qui fait intervenir Yami sur la fin, qu'on avait tous envie de voir Yami affronter un véto, et donc, ben, il va pas faire dans la dentelle, et il va l'arrêter en un seul coup avec son Dimension Slash, chez In-Atl One-Shot, véritablement, directement, et c'était juste magnifique, 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 avec une animation, encore une fois, aux petits oignons, que dire, que dire de plus, et franchement, c'était juste parfait pour conclure un épisode, enfin, un épisode, et cet épisode, en apothéose. Avec encore une fois, une animation, magnifique, aux petits oignons, les OST, et donc, il est content que tout cet hornoir ait progressé grâce à lui. Et la suite, au prochain épisode, on termine en reprenant un petit commentaire à la bonne note, n'oubliez pas, encore une fois, de réagir à fond dans les commentaires par rapport à cet épisode. C'est parti ! Et pour le coup, beaucoup avaient souligné le fait que les dessins étaient dégueulasses, c'est vrai que dans l'épisode précédent, c'était assez en dents de 6 vis-à-vis de cet aspect-là. Donc pour le coup, on peut comprendre aussi, et je pense que ça se justifie aussi vis-à-vis de cet aspect-là, par rapport au fait qu'ils ont voulu tout garder pour l'épisode de cette semaine, et ça se défend, tu vois, ça se comprend comme point. Mais bon, pour le coup, en tout cas, je ne suis pas mécontent, je crois qu'on a eu vraiment un épisode de très très bonne facture, et ça, ça fait super plaisir, surtout, voilà, vraiment, à tous les niveaux. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois en commentaire. Alors, je vais reciter un peu un commentaire, parce que c'est totalement ça, et bon, je t'avoue, ça m'a tué, mais c'est criant de vérité quand même. Comment c'était moche ? Mais comment c'était épique ? Mais c'est trop ça, tu vois, c'est vrai, véritablement ça. Enfin, pas pour l'épisode de cette semaine, là, on repart bien de la semaine dernière, t'inquiète pas. Bon, cette semaine, vous aurez réussi à faire vraiment le mix parfait entre les deux, mais oui, de toute façon, voilà, vous connaissez un petit peu mes avis maintenant par rapport aux animes, je suis vraiment favorable aux animes saisonniers, tu vois, que ce soit 12 ou 23, 24, 25 épisodes. Les animes fleuves, là, pour le coup, c'est pas spécialement une bonne chose, j'aurais aimé, pour le coup, pour cette saison 2. Alors après, je ne sais pas combien d'épisodes elle fera, si on est reparti pour 50 épisodes ou pas, tu vois, ou pour vraiment un anime fleuve. Mais ouais, enfin, ouais, ouais, ça aurait pu être pas mal qu'on ait, ça part pour un anime saisonnier, tu vois. Voilà, ça aurait pu être assez intéressant. Et surtout, le studio Pierrot, voilà. Et pour ça, encore une fois, c'est uniquement que l'anime, vous ne pouvez être que comblé avec toutes les news qui sont en train de tomber. Bon, à part, voilà, même si vous ne saviez vraiment ce qui se passe dans le manga actuellement, c'est... Mettez-vous au manga, vraiment, voilà, si je peux vous dire ça. Tout ça, regardez, pour le coup, ça ne bouge pas notre plaisir par rapport à l'anime. En tout cas, pour ma part, c'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, ouais, à part, vous allez vraiment surkiffer ce qui va arriver par rapport à ça. Que ce soit d'ailleurs en anime ou en manga, je vous le dirai, jamais assez. Autre petit point qui a été aussi souligné... Eh ben, voilà, le fait que certains ont été mis au courant de la suite par, tu vois, par la vidéo. Bon, même si c'est vrai que l'info a pas mal tourné, mais en tout cas, voilà, c'est aussi à ça que servent ces vidéos. Donc, moi, je le rappelle pour ceux qui ne seraient pas de courant. Donc, là, il y a la suite de l'anime de Black Clover qui a été confirmée pour... Bah, qui va reprendre, en fait, en octobre. Tu vas voir que l'anime était censée s'arrêter fin septembre. Donc, là, ça va continuer, ça va s'enchaîner. On ne sait pas encore pour comment l'épisode. Mais, en tout cas, on sera là pour parler de tout ça. Allez, on finit avec les notes ! Alors, la semaine dernière, j'avais mis un 16. Et la main de Notamou, c'est à 16,4. Et pour cette semaine, un beau 19, ouais. Ah ouais, parce que là, pour le coup, franchement, ça mérite un très, très beau 19. Pour le meilleur épisode qu'on le fait en termes d'animation, en termes de mise en scène, et tout ce que ça implique, quoi, depuis le début du manga, ça fait super plaisir. Et moi, je vous dis avec beaucoup d'impatience, rendez-vous à la semaine prochaine pour les vlogs de Star, qui sont un peu le cas avec comme ça, et tout ce que ça implique. Et la suite, encore, je ne sais pas en quelle direction ça va partir. Bon, je dis un petit peu pour ceux qui ne savent uniquement que l'anime, quand même, tu sais. Bon, en tout cas, ça va, franchement, ça va vous plaire. D'ici là, restez connectés, on t'a encore beaucoup de chapitres. Du Na'Natsu, Taizai, du Orion, du Ginnom, du One Punch Man aussi, qui a été annoncé. Enfin, plein, plein, plein de bonnes choses. Et dernier petit point aussi, avant que je zappe, ah oui, je vais vous tourner la vidéo de Spawn in the World dans la foulée de celle-ci. Voilà, avec là aussi un très très bon chapitre, et pour que vous précisez aussi cette info-là, on rentre dans l'arc final du manga. Ça a été officialisé par l'auteur. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà, l'info est tombée. On en reparle d'ailleurs dans la vidéo de Spawn in the World. Allez, sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la nuit de Black Clover, et la fin de la semaine pour les rapides. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Ça, on en a pas. Sous-titrage ST' 501